Bonjour, voici une reconstitution romancée de ma visite dans une boutique de téléphonie mobile pour l'achat d'un iPhone 16. Bonjour, ça va ? On est là. Alors voilà, j'ai un iPhone 13 et j'aimerais changer. Du coup, ça donne quoi en termes d'évolution l'iPhone 16 ? Ouais, il y a un nouveau bouton sur le côté pour les photos. Ouais. On fait un roi du silence, là ? Perdu. Bon, donc c'est tout ? Il y a juste ce bouton ? Non, il y a l'intelligence artificielle d'Apple aussi. 1. Mais dispo qu'aux Etats-Unis, pas en France. 1. Là, si ça vous intéresse, j'ai un aller-retour Paris-New York pour 560 euros. 1. Avec 8 escales. 1. Donc 3 à New York. C'est hors de question. Je sens que vous hésitez, c'est quoi ? C'est le fait que ça n'évolue quasiment pas depuis 4 ans ? Bien vu. Et le prix aussi. C'est-à-dire ? 1500 euros pour l'iPhone 16. Faut que j'appelle ma banque. Voir 2000 balles pour certains modèles. Faut que je crée ma banque. En vrai, je comprends votre hésitation. Moi-même, j'ai un iPhone 1, je le trouve très bien. Ça, c'est un mensonge. J'avoue, j'ai pas de téléphone. Allô ? Ouais, ça va ? Juste pour te dire que je vais garder l'iPhone 13, finalement. Pour ce que j'en fais, c'est largement suffisant, on va pas se mentir. Là, par exemple, c'est avec lui que je tourne la vidéo. C'est du 4K, comme sur l'iPhone 16, donc moi, ça me va. Ok. Ouais, là, c'est cool, ça rend bien. Vous sortez immédiatement de chez moi.